Je sens que tu regrettes d'en avoir parlé. Je sais pas pourquoi je me suis lâché, mais c'est comme ça. Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview avec un comédien de doublage, Bruno Shoel, que l'on connaît pour être le capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes et même le Jedi Obi-Wan Kenobi dans la saga Star Wars. Et il a fait même plein d'autres personnages, mais vu qu'il y en a trop, je vais vous mettre un extrait. C'est parti. On devrait se faire une petite soirée ensemble avec Laurie et son nom, c'est quoi ? Tu crois que j'ai peur ? On veut tout faire pour que ses enfants se sentent à l'abri. Fini le massacre ! Vous êtes un prétexte pour inaugurer la cuisine. Êtes-vous prête à retourner sur le Titanic ? Ça me semble plus important maintenant. Il me semble vous avoir vu quelque part. Nous devons nous battre ! Je vous connais. Je déteste les noms magiques. Tu étais l'élu, c'était toi ! Comment est-ce que tu peux dire ça ? J'appelle ça le Shining. Je m'appelle Edouard Ploum. Général Kenobi au rapport. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclem. Bruno Schoel, bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. Tu es acteur, tu es comédien de doublage. Tu es connu pour être la voix de Johnny Depp, de Ewan McGregor, de Matthew McConaughey, enfin de plein d'acteurs. Première question qui peut être très simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être acteur ? J'ai commencé tout petit. J'ai commencé à faire que ça. J'ai commencé, j'avais 10 ans, et j'ai joué Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ça ne m'a pas lâché. Même à l'école, on a monté des petites troupes de théâtre. Et puis, juste après le bac, j'ai pris un cours de théâtre. Et voilà, tout petit, tout petit, j'ai voulu faire ça. M'échapper là-dedans. Quand on regarde Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, on remarque que sa voix va avec son corps, que son corps va avec sa voix. Il y a l'articulation. Suis la voix en question. Quand tu es comédien de doublage, tu es derrière une barre. Comment tu fais pour avoir un résultat aussi proche de l'interprétation de Johnny Depp sans avoir cette démarche, on peut dire, pas très très sobre ? Ça a été à construire, ça. Jack Sparrow. Mais effectivement, il a fallu rentrer dans son corps, rentrer dans ses mouvements, dans sa nonchalance. Avec cette difficulté articulée, il fallait vraiment bouger comme lui à la barre. Et en enregistrant plus exactement. Et en faisant ça, on accède effectivement à... Quand le corps bouge, la voix, elle suit. Et on est assez juste, on est assez près. En formation, j'ai fait une école de mime où j'ai beaucoup travaillé avec mon corps. Et ça m'a aidé pour ce genre de personnage de passer par la façon dont il bouge. Et étonnamment, la voix, elle suit. On te parle souvent de Jack Sparrow, on te parle souvent de Obi-Wan Kenobi. Et il y a quand même d'autres personnages. Moi, il faut absolument que je te parle de Bill Paxton dans Titanic. Et je voudrais savoir, à l'époque, Titanic, c'était un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Est-ce qu'au moment de l'enregistrement, tu te rendais compte de ça ? Est-ce que tu savais que c'était un grand film que tu avais devant toi ? Est-ce qu'il y avait une pression ? Non, on ne savait pas du tout que ça allait être un énorme succès. C'était un beau film, mais tout le monde disait, ouais, c'est un super beau film, mais on ne pensait pas que ça allait avoir cet impact. Et oui. Et j'ai regretté dans ce film parce que j'avais été... Je devais faire un autre personnage dans ce film que Bill Paxton, mais je n'étais pas libre. que ce coup... J'ai regretté. Je n'étais pas libre. Mince. Je devais faire un autre personnage qui a très bien été interprété par Pierre Tessier. Mais voilà, j'ai fait Bill Paxton et puis j'étais très content de faire Bill Paxton. En parlant de tous ces personnages, je vais essayer de revenir un petit peu sur les grandes lignes de ta carrière, de ta boxographie. Il y a également Christopher Nolan dans cette histoire puisque avant Interstellar, tu as prêté ta voix dans le film Memento et entre Memento et Interstellar, tu n'as pas l'air de te souvenir de Memento. Memento, non, je ne me souviens pas. Pas du tout ? Mathieu est dedans, ouais. C'était avec Matthew McConaughey aussi ? Pas du tout. Tu faisais un personnage secondaire qui apparaissait peu dans le film. Et c'est marrant, si tu ne t'en souviens pas, la question va être un peu difficile, mais les conditions de confidentialité entre Memento à l'époque, c'est-à-dire en 2000, et Interstellar, est-ce qu'elles étaient les mêmes, justement ? Sachant qu'entre 2000 et 2014, Christopher Nolan est devenu un immense réalisateur hyper populaire. Oui, il est devenu un immense réalisateur et puis, malheureusement pour lui, entre ces deux dates, il s'est fait pirater sur un film. D'accord. Il s'est fait pirater avec quelqu'un qui avait un iPhone et ça l'a profondément énervé. Et pour Interstellar, il a dit, il a vraiment tout fait pour qu'il y ait un secret autour de ce film total. on a enregistré sans les images, on a enregistré avec le son uniquement et puis les bouches détourées. Il avait très, très peur qu'on divulgue son film avant la sortie. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Les différences, c'est ça, c'est qu'il a mis cinq ou sept ans pour préparer Interstellar. Cinq ans ou sept ans de préparation pour sortir ce film. Avec cet acteur surprise qui était Matt Damon, qui n'apparaissait pas au générique, c'était plein de surprises et plein d'images nouvelles. Il n'avait tellement pas envie qu'on le divulgache comme on dit en canadien, qu'on le spoil, il a fait très attention et je me souviens, on a enregistré. Moi, c'est franchement, c'est la musique. Je me suis basé sur la musique pour rester dans l'ambiance du film parce qu'au niveau des images, on n'était pas du tout aidé. Tu fais donc la voix de Johnny Depp, on l'a dit, également de Ewan McGregor et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 2015, il y a eu un film, Charlie Mordecai et les deux personnages étaient à l'affiche. Là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe en fait. C'est toi qui es décisionnaire du choix ou c'est le DA en question ? Ou la DA ? C'est la DA. C'est la DA qui a dit, puis qui m'a posé la question, il m'a dit, bon, tu veux faire qui des deux ? Alors forcément, j'adore les deux, mais elle me dit Johnny Depp. Je dis oui, je prends Johnny Depp. Voilà. Et t'imagines si un jour, il y a Mark Wahlberg, Mathieu McConner, Johnny Depp et Ewan McGregor dans le même film, tu choisis qui ? Je suis mort. Je suis mort. Ah, c'est l'horreur. Sur les trois ? Sur les quatre, même. Mark Wahlberg ? Sur les quatre ? Ouais. Je prendrais celui qui a le rôle principal. Ouais, je prendrais celui qui a le plus important. Vraiment, on lâche, on lâche que je suis, je serais coincé. Je prendrais... Bon, j'ai toujours quand même... J'ai du mal à lâcher Johnny Depp quand même. Ouais. J'ai du mal à lâcher parce que c'est au niveau du rapport voix, c'est plus intime. quoi, c'est... Ewan McGregor, il a ma voix et puis, il n'y a pas forcément de travail sur la voix d'Ewan McGregor. Johnny Depp, j'aime bien toujours essayer de m'en approcher. C'est un petit challenge que j'aime bien faire. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas vraiment si tu vas t'en souvenir, ça date quand même de 2015. À cette époque, Disney venait de sortir Star Wars, le réveil de la force qui est vraiment le premier film de l'ère Disney et Obi-Wan est apparu le temps d'une phrase, le temps d'une ligne. Il n'apparaissait pas physiquement, il y avait juste une phrase et c'est ta voix en français qui l'a doublée, cette phrase-là. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on sait qu'il y avait un secret autour du film. Est-ce qu'ils t'ont dit Bruno, il y a un Star Wars, viens le refaire ou tu n'étais pas du tout au courant ? Je n'étais pas du tout au courant jusqu'à rentrer sur le plateau. En plus, les gros films comme ça, ils ont des noms de code. C'est-à-dire que ce n'est pas affiché dans les studios enregistrement Star Wars, studio numéro 4 ou numéro 5 ou numéro 6. Ce n'est pas ça. Il y a un nom de code. Alors, je suis rentré dans une salle pour doubler un film que je ne savais pas ce que c'était. Et là, une fois que tu es enfermé, qu'on est entre nous, ils te disent c'est pour Star Wars et ce serait bien qu'il y a juste une phrase, il faut que tu la fasses. Donc, ça a été surprise. Je n'étais pas au courant. Et justement, tu as dû te remettre vite dans la peau d'Obi-Wan Kenobi. Est-ce que ça t'a surpris après tant d'années ? Non, j'ai retrouvé assez vite. Toujours pareil, il suffit de bien écouter l'anglais et puis le faire derrière. Puis sur une phrase, ce n'était pas hyper compliquée à faire. Il y a des phrases qui sont plus compliquées à faire, notamment sur Les Animaux Fantastiques, sur Johnny Depp, quand il apparaît à la fin du film juste pour une apparition. Il y a deux mots à dire et là, c'était... On le reconnaît physiquement, donc il n'y avait pas de souci. Mais au niveau vocal, ça avait été un petit peu compliqué. Mais voilà, ça fait partie des clins d'œil. Pour rester un petit peu sur Obi-Wan Kenobi, je sais très bien qu'il y a une confidentialité dans le monde du doublage et que tu ne peux pas me dire si tu vas être dans tel projet ou tel projet. Mais dans un monde idéal, sachant qu'il y a une série sur Obi-Wan Kenobi qui se prépare actuellement, si tu devais reprendre le rôle à la voix, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu, potentiellement, risques de camper un personnage que tu as campé il y a une vingtaine d'années ? Ça peut être assez étrange. En même temps, je me dis que l'acteur aussi. L'acteur, il l'a campé il y a une vingtaine d'années. Donc, il va apporter des choses par rapport à cet espace, ce gap. Il va apporter des choses et encore une fois, je vais le suivre dans son... On verra. Si, c'est moi qui est destiné à le faire, je ne suis pas sûr encore. Je n'ai pas de... Je n'ai pas du tout. On croise fort les deux. Totalement. On parle de cinéma depuis tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir, tu as un film qui t'a fait aimer le cinéma ? Est-ce que tu as un film préféré, tout simplement ? Un film préféré ? Moi, j'adore Barry Lyndon. Oui, de Kubrick. Barry Lyndon. De Stanley Kubrick. C'est un de mes films préférés. C'est marrant. On parle de Kubrick, mais tu as presque un petit lien avec Stanley Kubrick. Est-ce que tu vois ? Tu as fait la suite de Shining ? Oui, 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 oui. Absolument. 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 Il y a eu la suite de Shining, que j'avais adoré, le film. Il est incroyable. Shining. Et puis après, il y a eu la suite. Mais encore une fois, pour revenir à Barry Lyndon, c'est des films d'époque. J'aime bien parce que c'est comme Sleepy Hollow, c'est des films en costume. Et j'aime tellement me projeter dans... ailleurs, ça m'éloigne encore plus de la réalité. J'adore vraiment toute cette ambiance, toutes ces ambiances-là. Est-ce que tu as une anecdote drôle à nous raconter ? J'ai envie que les gens se marrent. Je veux savoir si tu es arrivé quelque chose. Un souvenir de studio, je veux connaître ça. Souvenir de studio... Ou théâtre ? Au théâtre. Ouais, au théâtre, bro. Franchement, je fais des conneries, des conneries sur le plateau. Au théâtre, je me souviens, tu sais, quand on est sur scène, pendant les répétitions, il y a un micro qui est branché sur la scène et qui est branché dans les loges. Donc, tout le monde dans sa loge, s'il est en train de se maquiller, tous les comédiens entendent ce qui se passe sur le plateau. Voilà. Et ça, je le savais. Et sur une pièce, il y avait une comédienne assez... qui avait un certain âge et qui n'aimait pas du tout qu'on parle mal d'elle, ce qui est normal. Mais elle, c'était très exacerbée. et moi, je savais qu'elle m'entendait dans les loges par le biais de ce micro. Ce micro qui était sur le plateau et j'ai dit des conneries sur elle. J'ai dit tu l'aimes bien, toi, cette comédienne parce que moi, je ne la trouve pas terrible. Et j'ai déblatéré sur elle et elle entendait tout dans sa loge et elle a déboulé hirsute, décoiffée, pas maquillée sur le plateau. Qui c'est qui a dit ça ? Voilà, c'est des trucs comme ça où... Bon, alors je le dis, il y a encore des conneries que je faisais sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Vas-y, vas-y. On était en coulisse. Oh putain, ça va se savoir. C'est l'heure. On était en coulisse et il ne fallait pas trop faire de bruit au théâtre et on avait des petites bouteilles d'eau pour se désaltérer en coulisse et à un moment je me tourne vers le rideau il y avait tous mes copines camarades qui étaient derrière moi enfin les comédiens qui étaient derrière moi et je dis je ne peux pas avant de jouer je ne peux pas j'ai vraiment envie de pisser je ne peux pas me retenir je vais rentrer en scène je vais rentrer en scène il faut que je pisse avant d'aller rentrer en scène et là je prends un gobelet et je fais couler de l'eau de ma petite bouteille d'eau d'eau tournée dans le gobelet avec un bruit de pipi et tout le monde était effaré c'était des conneries c'était des conneries que je faisais quand j'étais au théâtre et dis-moi quand même tu es dans Star Wars dans Pirates des Carimes dans les Animaux Fantastiques je sens que tu regrettes d'en avoir parlé je ne sais pas pourquoi je me suis lâché mais c'est comme ça après dans les Animaux Fantastiques soyons sérieux les Animaux Fantastiques Pirates des Caraïbes Star Wars qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton nom est associé à la pop culture à la culture geek et que maintenant tu fais partie de nos souvenirs d'enfance d'adolescence pour les plus jeunes mais ça c'est incroyable quand il y a des gens qui me contactent en disant tu nous accompagnes depuis que j'étais petit il y a 20 ans waouh et ça je ne me suis pas aperçu que le temps était passé si vite et puis je suis hyper fier hyper flatté hyper flatté d'avoir touché à toute cette période de films fantastiques avec ces acteurs géniaux et d'avoir pu accéder à ces ça me fait hyper plaisir au fond de moi je suis très très content d'avoir d'avoir pu doubler tous ces gars-là d'avoir été en phase pendant les essais d'avoir réussi les essais d'avoir été dans cette période performant c'est génial c'est génial et puis de tomber sur des acteurs qui ont eu des super carrières parce qu'au début ce n'est pas évident tu as des acteurs qui ne vont pas aller très loin et là ceux-là ils ont marqué leur époque c'est génial c'est super c'est super j'avais la c'était la patate c'était la baraka c'était la chance c'était tout ça mon grand talent et bien ça sera les mots de la fin tu vois je te remercie déjà c'est fini ouais c'est fini je te remercie Bruno c'était merci Clément c'était un plaisir de t'avoir déjà parce que le métier de comédien de doublage m'intéresse mais parce que voilà ce qu'on vient de dire moi Titanic c'est mon film préféré Star Wars c'est ma saga préférée c'était obligatoire à un moment que je te croise et vu ce qui se passe actuellement ça allait être un peu difficile de t'avoir en convention donc très honoré très enchanté je te remercie encore d'avoir accepté ces quelques petites questions et de m'avoir laissé de ton temps merci Clément merci pour cette interview et puis cette constance que t'as eu à chercher à me contacter c'était pas facile voilà c'est la passion qui parle donc voilà en fait j'avais juste un tout dernier truc j'ai pas osé te le demander je me suis dit est-ce que je lui demande quand même ou pas on te demande souvent de faire l'imitation de Jack Sparrow je voudrais juste savoir ma chaîne YouTube s'appelle le Cineclème est-ce que on va pas faire Jack Sparrow mais est-ce que Obi-Wan Kenobi peut dire je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclème je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclème wow merci Bruno tout est parfait je te remercie bonne journée à toi salut ciao bye bye et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ainsi que ceux du web toulousain à vous abonner à activer la petite cloche à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé et moi sur ce je vais vous laisser ici je vous embrasse je vous aime et vous dis à très très vite pourquoi je fais ça ? dans le Cineclème ciao oh oh c'est le Cineclème